Abonnez-vous ! Le journal de retenir et fait retenir de violents heures et de violents heures entre habitants du village et gendarmes et gendarmes au sujet de 22 hectares appartenant à ces riques soignées boussèques. Bon, la reprise des travaux de terrassement sous la protection des agents de la Descosse et de la gendarmerie met le feu aux poudres. Nous livre et nous livre Vox pour police ce matin. Ce matin, le journal de retenir et fait retenir une histoire de blessés graves, d'arrestations et de mairies et de mairies de bambulons mises à sac, de mairies de bambulons saccagées trop d'allemands. Pour ne pas dire complètement aussi de coupures d'électricité générale, renseigne Vox pour police ce matin. Ce matin, il y a le quotidien qui, au menu des affrontements entre population et force de l'ordre, de révéler que Ndé Ké Téyo, Ndé Ké Téyo, Tcha Fengi Kham, Tcha Fengi Kham, ma famille Yakoun, du côté de Bambilor. Bon, Bambilor à feu, c'est le titre du quotidien, le quotidien ce matin. Ce matin, le journal, en tout cas, de nous apprendre que les manifestants, les manifestants s'opposent à un lotissement de 22 hectares. En tout cas, eh bien, en tout cas, la mairie, eh bien, la mairie saccagée. En tout cas, eh bien, en tout cas, la mairie, eh bien, la mairie totalement, pour ne pas dire complètement, eh bien, carrément, carrément saccagée, révèle, eh bien, révèle le quotidien, le quotidien ce matin. Ce matin, le journal a de retenir également ce qu'il est à l'heure de retenir, à savoir plusieurs blessés et des arrestations. Arrêtons-nous, eh bien, arrêtons-nous sur tribune quotidienne. Le journal, en tout cas, de chercher à savoir, histoire de faire savoir si, en réalité, les réalités, l'éducation, eh bien, l'éducation est une priorité pour le pouvoir. Et comme il est dit, pouvoir, c'est d'abord vouloir, eh bien, tribune quotidienne. Tribune quotidienne ne comprend pas. Alors là, pas du tout, du tout, du tout, le déficit, eh bien, le déficit de milliers d'enseignants et de milliers, eh bien, et de milliers d'abris provisoires dans le système, eh bien, dans le système éducatif sénégalais. Aux sénégalaises et aux sénégalais, il y a dans le tribune quotidienne une affaire de préservation du patrimoine. Et là, et là, et là, retenons l'information principale à ce sujet, à savoir le président Macky Sall. Eh bien, le président Macky Sall fait bloquer, bloquer la vente aux enchères des biens, eh bien, des biens de Léopold, c'est dans Senghor. Ainsi, tribune quotidienne, eh bien, tribune quotidienne de relevé. Ce qui a lieu de relevé, à savoir, c'est très compliqué à estimer, mais d'un point de vue, eh bien, d'un point de vue historique, c'est incroyable de chez incroyable. Bon, incroyable, mais vrai. En tout cas, enquête quotidienne, enquête quotidienne pour sa part. D'afficher à ça une vente, eh bien, vente aux enchères d'objets ayant appartenu au premier président du Sénégal, la mémoire, eh bien, la mémoire de Senghor souillée. La mémoire, eh bien, la mémoire de Senghor souillée au nom de qui ou de quoi ? Quoi qu'il en soit, eh bien, quoi qu'il en soit, retenons l'information à ce sujet d'après Enquête quotidienne qui nous renseigne que l'État, l'État a affiché son intention d'oeuvrer au retour, eh bien, au retour de ce précieux patrimoine au Sénégal. Il s'agit de quoi exactement ? Eh bien, Enquête quotidienne parle d'une maison et 1980 objets du couple Senghor légué, eh bien, légué à la commune de Verson à Caen. Bon, Colette Senghor, l'héritage et les obligations de préservation inscrites à lire également dans Enquête quotidienne ce matin. Ce matin, le journal, le journal piloté par Mouamadou Ouad, mon confrère, de s'arrêter sur un autre fait relatif à l'inscription, l'inscription sur les listes électorales du leader de PASTEF, les Patriotes. Et là, et là, et là, il est question aujourd'hui d'une affaire portant sur les avocats, eh bien, les avocats de Sonko qui interpellent directement l'État. Et en l'État, et en l'État, le témoin quotidien de révéler refus d'exécuter, eh bien, refus d'exécuter des décisions de justice qui lui sont défavorables. L'État, eh bien, l'État dans le maquis du non-droit, ce qui donne le droit, ce qui donne le droit au témoin quotidien de nous renseigner que les avocats du leader de PASTEF, les Patriotes, comprenaient Proce. La porte du Bourroc dénonce, eh bien, dénonce un mépris, eh bien, un mépris de l'État à l'endroit, eh bien, à l'endroit des institutions judiciaires. Quoi qu'il en soit, Wolf continue pour sa part de retenir et faire retenir ce qu'il a lieu de retenir à ce sujet, à savoir, refus des fiches de parrainage à Sonko, la loi, eh bien, la loi totalement, pour ne pas dire complètement, eh bien, complètement, piétiné, nettoye, waouh, waouh. Et là, Sud Quotidien le révéler, fiches de parrainage, la DGE, la DGE, et conduit, eh bien, et conduit à Ibn Dafé. Ainsi, Sonko, eh bien, Sonko toujours sur la touche. C'est le titre, eh bien, c'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien ce matin. Ce matin, il y a source à qui toujours, pour ce qui relève du retrait des fiches de parrainage, doucement, Sonko de nous livrer la condition sine qua non. Il est question de quoi ? Eh bien, source à de nous apprendre que Sonko, eh bien, Sonko doit d'abord être réinscrit, eh bien, réinscrit sur les listes électorales. En attendant, passons au Quotidien, la Voix du Sud, qui révèle à sa une, Ousmane Sonko, Mambo Igao, Bougan Guédani, Bougan Guédani, le bulldozer, les nouveaux traîtres, traîtres, entre guillemets, eh bien, voilà, en tout cas, ce qu'on peut lire à la une du Quotidien, la Voix du Sud, pourquoi traîtres ? Eh bien, parce qu'ils veulent divorcer avec la tradition aussi. Leur ambition, leur ambition, c'est d'engager le Sénégal sur la vraie voie, la vraie voie du développement. Bon, explique, eh bien, explique le Quotidien, la Voix du Sud. Et pour bien établir l'argumentaire, il y a Tribune Quotidien, le journal de nous livrer, eh bien, l'objectif principal du parrainage. De quoi s'agit-il, Wai ? Eh bien, le parrainage, c'est comme qui dirait, une histoire à situer entre filtre et élimination d'adversaires. En tout cas, les juges, eh bien, les juges de la CDAO sont contre, eh bien, contre la loi sur le parrainage, rappelle tout simplement et tout le monde en tribune, le journal de parler d'une violation de la Charte africaine de la démocratie. Et c'est en toute démocratie que Wai, Grand Place, nous livre promotion de l'entrepreneuriat féminin et performance au MEPC Oulimata Saar. Oulimata Saar reçoit, eh bien, reçoit les honneurs des organisations de femmes, les organisations de femmes qui ont tenu à dire Waukouma, Wai, Waukouma à Oulimata Saar au regard de ceux que nous livrent. Wai, Grand Place, place justement au mandat quotidien qui nous livre. Parcours élogieux à la tête du ministère de l'Économie, le départ, eh bien, le départ de Oulimata Saar fait polémique. En d'autres termes, eh bien, en d'autres termes, le départ de Oulimata Saar n'arrange pas. Alors là, pas du tout, du tout, du tout. Eh bien, les organisations de femmes du Sénégal, d'après le mandat quotidien ce matin, tribune quotidienne dans ses colonnes, de livrer également ministère de l'Économie. Eh bien, les organisations féminines magnifient, eh bien, magnifient l'œuvre d'Oulimata Saar. Pendant ce temps, l'exclusive quotidien revient encore, eh bien, revient encore sur la cérémonie Sargal. Ou faites de l'excellence à l'UQAD. Pour quoi faire ? Eh bien, pour nous dire que le professeur titulaire de chair, comprenez, ma gaye, ma gaye n'yaille honorée. Pour ne pas dire hautement honorée. En tout cas, le professeur titulaire, ma gaye, ma gaye n'yaille, eh bien, c'est comme qu'il dirait un parcours, eh bien, un parcours élogieux. D'après l'exclusive ce matin, eh bien, ce matin, il conviendrait de rester avec l'exclusive pour terminer. Le journal, eh bien, en tout cas, de parler d'émigration clandestine, sous-emploi, cherté de la vie, dynastie faïsale, gestion sombre et vicieuse, osse continue des prises, scandale à répétition dans la gouvernance publique, détournement, eh bien, détournement de fonds force Covid-19, grosse défection et rébellion à gogo au sein de la majorité, la famille d'abord, puis le parti, ensuite la partie, coup incontrôlé du loyer et des denrées de première nécessité, autosuffisance alimentaire ratée, contestation accrue du candidat de Beno, arrogance des tenants actuelles du pouvoir, affaire de 96 milliards, rapport accablant, eh bien, de l'OFNAC et de l'ARMP sans suite, flux impressionnant de détenus politiques, justice à deux vitesses, acharnement politico-judiciaire sur le chef de l'opposition, complot, eh bien, complot avorté contre son go, accaparement des médias, d'État, santé malade de chez malade, système éducatif défaillant, paupérisation paysanne, mécontentement syndical et autres tolof-tolof de l'heure, à Madouba, peut-il gagner ? En tout cas, bon, que Dieu préserve le Sénégal.